Et nous sommes en direct. Bienvenue, toutes les écoles du CPO. C'est le grand cahoot de la journée des franco-ontariens. Deux jours en avance, bien sûr, parce qu'on est vendredi. Mais on espère que vous allez être nombreux à jouer avec nous. Mais je ne veux pas faire ça seul. On a beaucoup d'élèves qui vont se joindre à nous, mais je ne veux pas être le seul animateur. Et j'invite le gestionnaire de l'animation culturelle ici au CPO à se joindre à moi, M. Éric Barrette. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce magnifique cahoot de l'histoire franco-ontarienne. Vous êtes à la bonne place aujourd'hui. J'espère que vous portez du vert et du blanc pour souligner la journée des franco-ontariens et franco-ontariens. On a le même chandail ici aujourd'hui, donc c'est quand même assez bien. On est ici pour un cahoot, donc je vais vous partager à l'instant le quiz cahoot d'aujourd'hui. Vous devez rentrer le code de jeu 704-3816 ou 704-3816. Juste, rentrez ça à l'instant. On attend que vous soyez des nôtres pour pouvoir jouer avec nous aujourd'hui. Oui, donc, OK. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, oui, des noms aléatoires toujours d'animaux. L'application, malheureusement, n'est pas encore rendue là en français, donc on a des noms toujours en anglais. Pour ceux qui ne se rappellent peut-être plus d'où aller pour Cahoot, c'est écrit, c'est cahoot.it. Donc, pour le site, vous pouvez l'accéder avec un téléphone, avec un Chromebook. Ou si jamais vous avez un seul écran, vous pouvez jouer une classe ensemble également. Là, M. Barrette, on est rendu déjà à 150 participants, donc ça l'augmente. Donc, on est à la grandeur du CPO aujourd'hui pour ce qu'a outre, de Hawksbury jusqu'à Trenton. Donc, expliquez-nous, expliquez-nous rapidement, c'est quel genre de questions qu'on va demander aux élèves aujourd'hui. C'est des questions en lien avec l'Ontario français, évidemment, mais pas toujours des choses très historiques, lointaines. Donc, parle-nous-en un peu, Cahoot. Oui, bien, on va avoir des questions sur l'histoire. Quand même, on veut que vous reteniez certaines notions historiques en lien avec les Franco-Ontariens. Mais on est allé chercher aussi des questions un petit peu plus polichonnes, des questions de rapidité, surtout, hein, Cahoot. Plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points et plus vous pouvez monter au classement. Donc, on va avoir quelques petites questions qui sont beaucoup plus simples et que celles-là, c'est plus, et non pas les connaissances, mais bien la rapidité qui va rentrer en ligne de compte pour les bonnes réponses. Donc, puisque ça va, ça rentre encore, on va se donner encore quelques instants. Je vois que ça stagne autour de 305, 308. On se donne encore 5 secondes. Donc, 5, 4, 3. Autrement, là. C'est reparti de plus belle. On va se donner encore un peu quelques instants. Évidemment, vous pouvez rentrer dans le jeu à tout moment, le pin du jeu. Par exemple, le coin tout au long du jeu. Donc, vous pouvez toujours le faire en vous rendant sur le site Cahoot.it. Donc, on se sent prêt à affronter ce Cahoot. C'est un Cahoot de 20 questions aujourd'hui. Donc, vous avez 20 questions pour vous démarquer. En fait, 21 questions, puisqu'on a rajouté une question surprise il y a de ça quelques minutes. Donc, si vous êtes prêt, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti avec la question numéro 1 de ce Cahoot. Histoire de l'Ontario français. Et la question numéro 1. Complétez la chanson pour ne plus avoir notre langue dans nos... Oui, est-ce que c'est dans nos maisons, dans nos poches, dans nos mains ou dans nos cœurs? Donc, pour ne plus avoir notre langue dans nos maisons, pour ne plus avoir notre langue dans nos mains, pour ne plus avoir notre langue dans nos poches, ou ne plus avoir notre langue dans nos cœurs. Vous avez un total de 30 secondes pour répondre. Il y en reste seulement 5 maintenant. 5, on est déjà 366... Qu'est-ce que tu as? 377 réponses. Et 114 bonnes réponses. Et c'est dans nos cœurs que les gens ont le plus répondu, 145. Mais non, c'est dans nos poches. La chanson fétiche Notre Place. Qui est officiellement l'hymne des franco-ontariens, une chanson de Paul Demers qui va comme suit. Stéphane, est-ce que tu veux la chanter ou je la chante? Je crois que tu es un meilleur chanteur que moi. Donc on va y aller, c'est pour ne plus avoir notre langue dans nos poches. Exactement le mot qu'on cherchait à peine sur la note. Donc c'est parti. On va pouvoir voir rapidement le podium à savoir qui se positionne en première place. Voilà le podium pour le moment. 1000 points. Donc quelqu'un a été extrêmement rapide, le plus rapide possible ça me semble être potentiellement un robot à voir. Quel prix franco-ontarien porte le nom de cet homme politique de vanier père des services en français? Ça c'est une question très difficile. Inquiétez-vous pas si vous avez pas la bonne réponse. On va vous en dire davantage dans quelques instants. Les choix de réponse sont... Oui, donc est-ce que c'est les prix Bernard Grand-Maître, les prix Gilles Fournier, les prix Félix Saint-Denis ou les prix Mauryl Bélanger. Et on aperçoit, disons, cette personne, on a la photo qui est l'indice. Donc c'est des prix prestigieux dans la région d'Ottawa et de l'Est. Et... Voilà, c'est parti. Et non, ce n'est pas les prix Félix Saint-Denis, hein? Félix qui est très connu dans l'Est ontarien pour l'écho d'un peuple et ses spectacles. Eh bien non, ce sont les prix Bernard Grand-Maître. Et toi, Éric, tu connais ça, les prix Bernard Grand-Maître, parce que tu en as remporté un. Oui, j'ai déjà remporté le prix d'intervenant en éducation tout récemment. Donc, comme tu le disais si bien, Bernard Grand-Maître, c'est un ancien homme politique qui a fait de grandes choses pour les francophones il y a de ça quelques années. Donc, un nom à vous souvenir, Bernard Grand-Maître. Est-ce qu'on veut poursuivre rapidement avec quelque chose qui... Une autre question. C'est des questions, évidemment, qui peuvent paraître difficiles dépendamment de votre niveau. Mais l'objectif, c'est vraiment d'apprendre sur l'histoire franco-ontarienne. Donc, on va vous dire des noms, vous allez apprendre sur des personnages de l'Ontario français. Donc, oui, ça peut paraître peut-être un peu difficile, mais j'ai confiance qu'on va apprendre beaucoup ensemble aujourd'hui. Donc, vrai ou faux, Ottawa est une ville officiellement bilingue depuis 2017. Donc, français et anglais. Donc, seulement deux choix, vrai ou faux. Est-ce qu'à Ottawa, est-ce qu'elle est vraiment une ville bilingue au nom de la loi depuis 2017? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Deux secondes, regardons la réponse. 197 bonnes réponses. Oui, c'est vrai. Donc, mais depuis 2017, tout à Ottawa doit se faire dans les deux langues officielles. Et on parle bien ici de la gérance, disons, de la ville. Si vous allez sur les routes, si vous allez en autobus et que vous voyez des affiches, bien, Ottawa n'est obligé maintenant d'afficher parce que la ville affiche, ça doit être affiché en anglais et en français, tout comme les documents. Donc, les langues officielles du Canada, Stéphane, c'est quoi? Eh bien, c'est l'anglais et le français. Exactement. Donc, on apprend tous les jours. Changement, c'est un cheval qui prend la première place. Le cheval vert. Le joie vert. Félicitations. On poursuit avec la question numéro 4. Où le drapeau franco-ontarien a-t-il été hissé pour la première fois le 25 septembre 1975? Donc, vous le connaissez, le drapeau franco-ontarien vert et blanc. On l'a levé pour la première fois à un endroit dans une ville quelconque. Laquelle? Oui, donc, est-ce que c'est à l'Université de Sudbury dans le nord, dans le nord-ouest? Est-ce que c'est à l'hôtel de ville de Toronto? Est-ce que c'est au Parlement d'Ottawa? Ou est-ce que c'est au Fort Frontenac de Kingston? Et la bonne réponse, majorité, 207 personnes ont eu à l'Université Laurentienne de Sudbury. C'est une bonne réponse. La photo qu'on voyait lorsqu'on vous posait la question, c'était la première levée du drapeau à Sudbury le 25 septembre 1975. Donc, si vous vous demandez pourquoi on célèbre le 25 septembre chaque année, la journée des franco-ontariens et franco-ontariennes, eh bien, c'est en l'honneur de cette première levée du drapeau le 25 septembre 1975. Rappelez-vous-en, 1975, ça fait déjà un certain temps qu'on a découvert ce magnifique drapeau vert et blanc. Toujours pas de changement sur le podium, le cheval est toujours en première place. Question numéro 5. Quelle est l'origine du nom du groupe musical Les Rats de Swamp? Oui, donc, Les Rats de Swamp, d'où ça vient ça, Les Rats? Est-ce que c'est un sobriquet au cœur des contes du père Garneau? Vous savez, ce conteur. Est-ce que ça vient de la grande tourbière d'Alfred? Il y a un des membres qui est originaire d'Alfred. Est-ce que ça vient d'une chanson du terroir francophone? Ou de leur look de bûcheron? Souvent, ils sont habillés avec des chemises à carreaux. Donc, est-ce que ça vient de ça? Pas facile, pas facile. Un groupe que vous avez sans doute eu l'occasion de voir au courant des dernières années. Je sais que nous, ici, l'animation culturelle, on vous a présenté quelques spectacles virtuels des groupes Les Rats de Swamp. L'année passée, pour célébrer le 25 septembre, il y avait un méga spectacle culturel présenté pour vous des Rats de Swamp. Bref, c'est un groupe que si vous aimez la musique rock un peu, je pense que vous allez apprécier. Et la bonne réponse, c'était un subriquet au cœur des contes du père Garneau. Le père Garneau, ça, Stéphane, c'est un conteur? Oui, c'est un conteur. Quand les Rats de Swamp ont commencé, disons, ils accompagnaient le père Garneau dans ses contes, ils jouaient de la musique et c'est là qu'ils ont eu ce nom des Rats de Swamp. C'est de là que ça vient. Et aujourd'hui, le père Garneau continue seul, disons, ses contes. Il n'est plus avec les Rats de Swamp. Des fois, ils font des choses ensemble encore, mais l'origine du nom, il provient d'un des contes du père Garneau. Et justement, les Rats de Swamp, on a appris cette semaine que les Rats de Swamp étaient nommés à la disque, donc la célébration de la musique francophone au pays, un peu comme les Grammys ou les Prix Juno, mais pour la musique francophone. Donc, ils sont nommés dans la catégorie album rock. Assez impressionnant, on peut les applaudir en salle de classe. On peut... On a un cheval assez proactif qui reste en première place. Félicitations, M. ou Mme Lecheval. Question numéro 6. Hawksbury a déjà été la plaque tournante du développement de la cellophane en Amérique. C'est quoi la cellophane? La cellophane, c'est cette pellicule transparente que souvent qu'on voit avec les... qu'on emballe les fleurs et autrefois, on emballait tout avec ça jusqu'à temps que le plastique fasse, disons, son entrée, les fibres synthétiques et Hawksbury, où je travaille, au sommet. Est-ce que c'était la plaque tournante du développement de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? 247 personnes. Donc, 247 personnes. Bonne réponse. Donc, oui, Hawksbury était l'endroit par excellence en Amérique du Nord pour le développement de cellophane. Donc, c'est là qu'il y avait un laboratoire. On avait des chimistes et des gens qui venaient de partout d'Europe, des États-Unis et du Canada également. Et ça l'a amené plein de professionnels, disons, à Hawksbury. Malheureusement, lorsque, comme je l'ai dit, quand le plastique a fait son apparition, le plastique était beaucoup plus facile à produire, moins coûteux et plus malléable également que les fibres de bois. Et le marché a complètement tombé. Et malheureusement, tout a fermé à Hawksbury avec le plastique. Donc, si vous vous demandez c'est où Hawksbury, Hawksbury, c'est une petite municipalité située à environ un nord à l'est d'Onttawa. Une communauté à majorité francophone, donc une belle communauté francophone, à visiter si jamais vous voulez découvrir ce coin de l'Ontario français. Comme Stéphane le disait, nous avons deux écoles à Hawksbury, l'école Nouvelle Horizon, l'école élémentaire et également le sommet qui est l'école secondaire. Donc, le CPO, c'est un gros, gros territoire. Vous en avez la preuve. C'est parti. Question, le cheval est toujours en première place. Ah, mais il y a eu des changements sur le podium qu'on regardera un peu plus tard. Question 7, que représente la couleur verte du drapeau franco-ontarien? Oui, donc pourquoi le drapeau franco-ontarien est vert? Est-ce que c'est à cause de la forêt boréale? Est-ce que c'est l'héritage canadien-français qui est représenté par le vert? Est-ce que c'est l'été, ou est-ce que c'est parce que c'est la couleur officielle de l'Ontario? Pourquoi le drapeau a-t-il du vert? L'hiver est blanc. Plusieurs bonnes réponses. On va le savoir dans trois secondes. Oui, on a 185 bonnes réponses. Et oui, ça représente l'été. Ils sont pendants. Le blanc représente l'hiver. Le vert n'est pas la couleur officielle de l'Ontario. L'héritage canadien-français, ce n'est pas le vert. Ce qu'on a sur le drapeau, c'est plus l'héritage français qui vient avec la fleur de lys. Et pour l'héritage ontarien, on a la fleur de trillis. Donc, on en apprend tous les jours. L'été, l'hiver, ça représente, c'est ce que représente notre beau drapeau qu'on voit flotter devant notre école tout au long de l'année, pas seulement le 25 septembre. Et on regarde, le cheval est toujours en première place. Pas de changement à ce niveau-là. On regarde maintenant la question 8. Vrai ou faux? La journée des franco-ontariens et franco-ontariennes est une fête officielle en Ontario. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va voir. Les franco-ontariens se sont battus longtemps pour leur droit. est-ce qu'ils ont réussi à avoir une fête officielle dans leur propre province? On va le savoir dans zéro seconde. Et on a 328. Bonne réponse. Donc, oui, c'est vrai. En quelle année, M. Éric, que les franco-ontariens ont reçu leur journée officielle? La journée officielle, si je ne me trompe pas, c'était décreté en 2017. C'est bien ça. le 22-23 septembre 2017. Est-ce que je me trompe de la journée exacte? Je croyais que c'était en 2010. Bref, au début des années, début 2000, dans les années 2010, je ne me rappelle plus exactement de la journée. Mais bref, c'est officiellement une fête reconnue en Ontario. Donc, on peut célébrer ça en grand. Aujourd'hui, vendredi 23 septembre, mais également dimanche le 25 septembre qui sera la journée officielle. toujours pas de cheval, mais on a une souris qui vient de faire son impression sur le podium. Quelle ville papetière du Nord a connu un boom économique grâce à son association avec le New York Times? Grosse question. On va en apprendre sur une nouvelle ville. Est-ce que c'est? Donc, une ville papetière, est-ce qu'il s'agit de Thunderbee dans le Nord, de Timmins, de Capus Kaysing ou bien de Hearst? Donc, quelle ville? 4 villes qui existent situées dans le Nord de la province. Papetière, c'est le papier, la pâte et papier, donc le bois. Quelle ville a connu une grande croissance? Le New York Times est un journal très connu situé où? À New York. Et la bonne réponse, c'est Capus Kaysing et non, ce n'est pas Thunderbee, donc 44 bonnes réponses. Je pense, donc Capus Kaysing avait commencé à se développer dans le Nord. C'est une ville modèle qu'on a construit autour vraiment de l'industrie papetière et c'est lorsque le terrain a été racheté par Kimberly Clark, la compagnie de papier et le New York Times se sont mis ensemble et c'est là qu'on a construit non seulement des barrages hydroélectriques et des usines pour produire du papier, du papier journal pour le New York Times qui était et qui est encore aujourd'hui un journal, un des plus grands journaux de référence, disons, dans le monde. Donc, intéressant, c'est situé quand même assez loin à Capus Kaysing, donc vous allez pouvoir aller faire un tour à Capus Kaysing si vous prenez la route 11, donc la Transcanadienne, la route 11 et non, la 17, ça va vous amener loin, loin à Capus Kaysing environ presque 10 heures d'ici, si je ne me trompe pas, Stéphane, c'est environ 10 heures. Oui, c'est près de 1 000 kilomètres et ville très francophone en 70, 65, 70 % francophones. Effectivement, à découvrir, on poursuit, toujours pas de changement en fait parce que personne n'a eu la bonne réponse sur le podium quand même, il faut le faire, mais pas de changement. Donc, on regarde la question numéro 10, le festival de la Curds de Saint-Albert, mais en vedette, quel ingrédient prisé par les amateurs de Poutine? Donc, c'est une des questions de rapidité qu'on avait parlé, donc, c'est quel ingrédient est-ce qu'on parle du fromage en grain, des bonnes frites croustillantes, la bonne vieille sauce brune, du bon gravy, la sauce brune ou le fameux ketchup. Donc, quel est l'ingrédient que les amateurs de Poutine ne peuvent se passer? Encore quelques secondes. Et on a 247 bonnes réponses. Et oui, c'est le fromage en grain, les curds de Saint-Albert, comme on les appelle. C'est du fromage en grain qu'on utilise dans la Poutine. Vous avez certainement déjà vu le fromage en grain de la fromagerie Saint-Albert. C'est une institution, c'est une fromagerie qui existe depuis plus de 100 ans, située dans un petit village franco-ontarien de Saint-Albert, un village de l'Est ontarien. Et également un festival qui met en vedette des artistes et des prestations artistiques de tout genre qui a lieu peut-être au mois d'août, mais là, c'est nouveau cette année, ce sera un peu plus tard dans l'année à découvrir. Si jamais vous voulez aller visiter la fromagerie Saint-Albert et goûter à leur fromage qui fait squeak, squeak. C'est ça qui est intéressant, c'est près d'Ottawa, ils pouvaient aller visiter la fromagerie et voir comment vraiment qu'on fait le fromage. C'est très intéressant. Et toujours pas de... Oui, un changement. On a un... Un félin tropical. C'est ça. Bref. C'est parti, on poursuit sur le link. À quelle date aura lieu l'équinoxe d'automne? Donc, l'équinoxe d'automne, est-ce que c'est le 20 mars, le 1er janvier, le 25 septembre, puisque c'est ce qu'on célèbre ou aujourd'hui, c'est les quatre choix de réponse. C'est quoi, c'est l'équinoxe d'automne, M. Stéphane? C'est quand que l'été prend fin, disons, si on veut aller au plus simple. Et c'est quand que le soleil, je crois, passe à l'équateur également. Donc, quand est-ce que ça arrive, ça, durant l'année? Lorsque les jours sont égaux, je crois également. C'est... Et c'est aujourd'hui! Et oui, donc, non, ce n'est pas le 25 septembre, l'équinoxe ne se... ça n'a pas de lien, disons, avec la journée des Franco-Ontariens. Ce n'est pas toujours la même date, mais cette année, c'est aujourd'hui le 22 septembre à 9 heures, donc il vous reste encore, disons, 7 heures d'été à célébrer et l'automne sera parmi nous ce soir. Wow! Moi, j'aime l'automne. Que du plaisir! Ça va faire froid, ça va être bien. Et c'est un bison qui a repris la première place, très, très serré avec le cheval, deux points qui les séparent, quand même assez impressionnant, tout ça. Donc, on poursuit avec la question suivante qui est des 622 000 franco-ontariens, combien sont-ils nés à l'extérieur du Canada? Donc, il y a 622 000 franco-ontariens, combien sont nés à l'extérieur du Canada? Les choix de réponse sont est-ce que c'est 27 %, 40 %, seulement 5 % ou 17 %? Comme on le voit sur la photo, on parle de l'immigration francophone. Combien de franco-ontariens sont nés à l'extérieur du pays? C'est toujours intéressant, des statistiques comme ça. Toujours très intéressant. Une seconde et c'est parti. Et beaucoup ont dit 40 %. Eh bien non, c'est seulement 17 %. donc 17 % qui sont nés à l'extérieur du pays. Et petite statistique à rajouter, de ces 17 %-là, il y en a 43 % qui sont originaires des différents pays d'Afrique francophone. Donc, comme vous pouvez le voir, notre francophonie, elle est extrêmement belle et diverse. On a des gens de divers horizons qui forment cette francophonie-là, une francophonie en croissance dans certains secteurs de l'Ontario. donc à découvrir. Et en plusieurs changements, le cheval... Le cheval semble avoir abandonné. On se retrouve avec un genre de grosse vache au poil long qui se retrouve sur le podium. On poursuit avec la question 13. Pendant combien d'années le règlement 17 a-t-il interdit ou brimé l'accès à l'enseignement en français en Ontario? Oui, donc le règlement 17, donc est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est seulement deux ans? Est-ce que c'est pendant 25 ans ou est-ce que c'est pendant 50 ans? Pendant combien de temps est-ce que ce règlement-là a été en vigueur? 15 secondes. Le règlement 17 qui interdisait l'accès à l'enseignement en français en Ontario. C'est vraiment arrivé. Et on a 95, bonnes réponses. 15 ans, la bonne réponse, donc de 1912 et jusqu'à 15 ans par la suite. C'était interdit d'enseigner le français dans certaines, dans les écoles de la province. On a vu des luttes des sœurs des loges, par exemple, une histoire que vous avez peut-être déjà entendue qui ont protégé leur école des inspecteurs avec un épingle, des épingles à chapeau. C'est long, c'est longs épingles pour les chapeaux. Et plusieurs autres cas similaires comme Jeanne Lajoie et ainsi de suite. Donc, à découvrir ces histoires-là. Sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez aller à l'école en français, mais des gens se sont battus par le passé pour pouvoir avoir accès à des écoles en français. Donc, grâce à eux, un bout de l'histoire qu'on ne peut pas oublier, le règlement 17 qui est également un groupe de musique très rock aussi que vous pouvez découvrir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en lien avec le règlement 17? Bien, et bien que ça n'a été en vigueur que 15 ans, comme on le sait, la politique et les lois, parfois, c'est long. Donc, même si le règlement n'était plus en vigueur après 1927, il y a beaucoup de régions où les francophones ont eu de la difficulté quand même à avoir de l'enseignement en français ou que l'enseignement leur était quand même refusé même si la loi disait le contraire. Effectivement. Donc, on poursuit, on regarde la suite. Le IAC est toujours en première place, pas de changement à ce niveau-là. 14. En 2008, les plaques francophones ont fait leur apparition sur les véhicules ontariens. Quelle est la devise de ces plaques? Devise, c'est le petit mot qui est écrit en bas. est-ce que c'est temps à découvrir? Est-ce que c'est en plein essor? Est-ce que c'est la belle province où je me souviens? Question de vitesse ici, parce qu'on a une image qui vous donne vraiment un gros indice. 4 secondes pour la bonne réponse. Et voilà. Et la bonne réponse, 119, bonne réponse. C'est temps à découvrir qui est honnêtement une très mauvaise traduction de « Yours to discover ». Ce n'est pas en plein essor, en plein essor qui était la nouvelle devise des plaques francophones lorsque le gouvernement de Doug Ford a décidé de lancer disons les nouvelles plaques bleues qu'on a vues sur les voitures et qui après quelques semaines on s'est rendu compte finalement qu'on ne pouvait les voir dans le noir. Donc elles ont été retirées du marché. Ce n'est pas la belle province non plus ni je me souviens. Ce sont deux devises. Je me souviens la devise actuelle sur les plaques du Québec et la belle province une devise dans les années je crois 60-70 qu'on avait au Québec également. Donc remarquez quand vous suivez avec vos parents des voitures sur l'autoroute des fois vous allez voir que la plaque de licence sur la voiture est en français donc au bas de la plaque ce serait écrit « temps à découvrir ». Bref, gardez l'ouvert pour voir le tout. Et si jamais on a des élèves qui vont avoir leur permis de conduire si vous allez chercher une plaque pour votre véhicule vous pouvez demander une plaque en français ça ne coûte pas plus cher qu'une plaque en anglais donc si vous voulez appuyer la francophonie c'est un moyen facile de le faire. On se rapproche tranquillement de la fin de ce chaos donc si vous voulez vous frayer un chemin sur le podium faites vite avec la question 15 Quel franco-ontarien a animé le populaire quiz Jeopardy pendant 37 saisons ? Pas moins de 37 saisons les choix de réponse sont Oui, est-ce que c'est Gilles Le Goujon ou est-ce que c'est M. Réal Giguère est-ce que ce serait Ken Jennings ou Alex Trebek Donc le populaire quiz américain Toutes des choix de réponse Très intéressant On voit la photo du monsieur en question Oui Qui est ce monsieur ? Zéro seconde 90 personnes ont eu la bonne réponse Qui était ? Alex Trebek Donc c'est quand même assez divisé Ce n'est pas Gilles Goujon Gilles Goujon qui est un animateur journaliste au Québec qui a animé pendant longtemps le quiz tous pour un Ce n'est pas Réal Giguère non plus M. Giguère qui est décédé qui animait la version française québécoise canadienne-française de Jeopardy au Canada Et ce n'est pas non plus Ken Jennings qui est l'animateur présentement à temps partiel de Jeopardy qui détient toujours le record le plus grand nombre de matchs consécutifs remportés Il a remporté je crois au-dessus de 2 millions de dollars Donc oui Alex Trebek qui a animé pendant 37 ans qui est décédé du cancer je crois Est-ce que c'est l'an dernier ou il a 2 ans ? L'an dernier si je ne me trompe pas Et c'est un monsieur qui est originaire de Sudbury à la base Oui Et qui a par la suite fait ses études à l'université d'Ottawa Donc si vous passez par là vous allez voir il y a un bâtiment qui porte son nom M. Trebek Quand même 37 ans à animer une émission de télé c'est quand même long il faut le faire Donc regardons le classement rapidement Est-ce qu'il y a eu des changements ? Un lion qui s'est effrayé un chemin sur le podium Et on poursuit avec la question 16 maintenant Quelle famille franco-ontarienne est devenue mondialement célèbre à la suite de la naissance de Quintupley en 1934 Quintupley ça c'est 5 bébés simultanés Oui Donc on voit la photo ici Est-ce que c'est la famille Tremblay Est-ce que c'est la famille Barrette la famille Dionne ou la famille Crête Donc c'est des... À l'époque ça avait fait les manchettes à l'international Elles étaient devenues des vedettes bien malgré elles Et oui c'est quand même impressionnant On regarde zéro C'est possible Wow La famille Dionne était la bonne réponse Oui Des Quintupley Donc petite histoire un peu triste à la base Oui Mais c'est 5 sœurs les Quintupley Dionne qu'on a vues sur la photo qui sont nées étant des Quintupley Finalement c'est un peu devenu des bêtes de cirque en quelque sorte On pouvait aller les visiter sur place voir dans leur vie quotidienne dans un genre d'enclos vitré C'était les années 30 il faut dire que c'était pas exactement la même chose mais depuis le gouvernement s'est excusé mais c'est 5 sœurs qui ont été reconnues à l'international Les Quintupley Dionne ça fait partie de l'histoire franco-ontarienne Vous pouvez même visiter leur maison dans le coin de North Bay qui est toujours disponible et en visite au public Les Quintupley Dionne Un autre fait intéressant de cette histoire-là c'est qu'en 1934 ou 1935 quelques années après la naissance des Quintupley Dionne plus de gens sont allés voir les Quintupley Dionne dans le coin de North Bay que des gens ont visité les chutes Niagara donc c'est quand même très impressionnant on compare les chutes Niagara à 5 sœurs nées en même temps et ils étaient plus populaires à cette époque-là bref Les Quintupley Dionne À l'époque c'était la raison qu'ils sont devenus si populaires c'est que c'était selon les nouvelles du temps la première fois que les 5 bébés disons étaient en vie demeuraient en vie et grandissaient donc dans les années 30 souvent il y avait la mort infantile était quand même beaucoup plus présente qu'aujourd'hui donc c'était quelque chose d'extraordinaire pour le temps Un avancé Les Quintupley Dionne est-ce qu'il y a des changements pas de changements sur les trois premières places du podium et on poursuit avec la question 17 Bytown a changé de nom tout juste avant de prendre le titre de Capital en 1857 de quelle ville s'agit-il? Oui donc Bytown est-ce que c'est est-ce que c'était London? est-ce que c'était Québec? Ottawa ou Toronto? une autre petite question de vitesse ici On voit l'image ça nous donne un indice pour les gens qui se sont déjà déplacés dans cette région de la province vous pouvez y aller beaucoup vont à un marché qui s'appelle Bytown et 141 bonnes réponses et bien non ce n'est pas London qui n'est pas on ne parle pas de Londres en Angleterre mais bien de London la ville un petit peu à l'ouest de Toronto ce n'est pas Québec Québec oui qui est une capitale mais qui ne s'est jamais appelé Bytown ce n'est pas Toronto non plus et c'est bien et bien Ottawa et c'est ça avec le marché By donc c'était Bytown au début lorsque ça a été fondé ensuite c'est devenu Ottawa et il est devenu ensuite la capitale impressionnant tout ça donc si jamais vous venez à Ottawa vous allez maintenant savoir que Bytown c'était l'ancien nom de la ville regardons pas de changement sur le podium mais quelqu'un s'est effrayé un chemin en quatrième place question 18 dans quelle ville se trouve le nouveau campus de l'Université de l'Ontario français l'UOF oui donc cette université qui a eu maille à partir avec les gouvernements est-ce que c'est à Sudbury est-ce que c'est à Halifax à Guelph ou à Toronto un tout nouveau campus tout neuf notre directrice de l'éducation notre ancienne directrice de l'éducation Madame Dumont qui travaille maintenant pour l'Université de l'Ontario français et c'est parti regardons les bonnes réponses 118 bonnes réponses bon on a 23 réponses qui disent des personnes qui ont répondu Halifax et bien Halifax n'est pas en Ontario donc ça ne peut pas être Halifax ça n'est pas Sudbury Sudbury qui a vraiment toutes les misères du monde maintenant avec le financement pour ces universités et ce n'est pas Guelph mais c'est bel et bien Toronto parce que Toronto en proportion je crois M. Barrette c'est là qu'on retrouve le plus de francophones il y a de plus la croissance de francophones dans la ville est importante donc c'est un endroit stratégique pour l'Université de l'Ontario français donc c'est une pendant plusieurs années des gens des étudiants du secondaire ont travaillé très fort pour obtenir une université 100% francophone en Ontario et depuis deux ans officiellement nous avons l'Université de l'Ontario français qui est située au centre-ville de Toronto dans de magnifiques locaux que vous pourrez visiter si jamais vous passez par la ville raine qui est Toronto regardons rapidement le classement toujours pas de changement mais c'est quand même assez serré une mauvaise réponse de n'importe qui en fait surtout pour la troisième place pourrait avoir une influence très importante sur le podium on poursuit avec question 19 quel interprète aventurier envoyé par Champlain est allé à la rencontre des Algonquins au début des années 1600 une longue question donc est-ce qu'il s'agit est-ce que c'est Jean-Kyves Cousteau est-ce que c'est Étienne Brûlé ou peut-être Jacques Cartier ou James Cook donc quel interprète aventurier français à voir il vous reste 10 secondes pour deviner donc est-ce que c'est Jacques-Yves Cousteau Jacques-Cartier Étienne Brûlé ou James Cook c'est parti dans 3, 2, 1, 0 regardons la bonne réponse c'était Étienne Brûlé seulement 66 bonnes réponses ce n'est pas Jacques-Yves Cousteau Jacques-Yves Cousteau qui est un explorateur qui a exploré disons les fonds marins pendant des décennies mais ce n'est pas lui ce n'est pas James Cook James Cook est un explorateur britannique qui a exploré les côtes de l'Australie ce n'est pas Jacques Cartier qui est allé plus à Québec et donc c'est bel et bien Étienne Brûlé qui est vraiment rentré dans la rivière des Outaouais pour aller découvrir les grands lacs et tisser des liens disons avec les communautés des Premières Nations il était interprète aussi parce que déjà un petit fait qu'on peut rajouter à cette question ça faisait quand même un bout que les Français faisaient du commerce avec les Premières Nations le commerce des fourrures mais bon la business a toujours été la business donc les Premières Nations se rendaient à Montréal pour vendre leur peau donc on n'avait pas besoin vraiment d'explorer plus loin de descendre disons pour aller voir les grands lacs et c'est ce que Étienne Brûlé a fait donc ça a ouvert un peu la porte disons aux colons par la suite et donc c'est ça ça a ouvert la porte aux colons dans de nouvelles régions Excellent donc on considère également qu'Étienne Brûlé serait le premier franco-ontarien même si à l'époque c'était pas officiellement l'Ontario mais bref Étienne Brûlé pas de changement sur le podium je crois que non donc regardons maintenant la question 20 avant dernière question officiellement quelle industrie a gonflé l'immigration francophone en Ontario au milieu du 20e siècle? Oui donc qu'est-ce qui a amené des francophones en Ontario? Est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire l'industrie minière l'industrie papetière qu'on a déjà parlé et ou l'industrie automobile? automobile et on a un bon indice sur la photographie encore quelques secondes Il y en a 129 bonnes réponses et oui c'est l'industrie automobile quand il y a eu le boom de l'automobile à Oshawa Windsor ça a attiré beaucoup de francophones surtout du Québec un peu si on retourne un peu en arrière dans les années 30 quand on parlait de Kapuskasing l'agriculture n'allait pas très bien au Québec donc les gens laissaient leur terre et allaient travailler dans les bois comme bûcheron et bien là c'est un peu la même chose mais là à la place d'aller travailler dans le bois on allait travailler dans les usines de véhicules que ce soit bon c'était Windsor vraiment la plaque tournante avec Oshawa dans le temps et on peut j'aurais accepter en partie les autres réponses aussi parce que c'est vrai que l'industrie minière a fait en sorte que plusieurs personnes se sont installées dans le nord de l'Ontario on pense à la région de Sudbury on a parlé de l'industrie de la papeterie tout à l'heure il y a également des gens qui se sont déplacés dans le coin de Capus Casing pour ces raisons-là l'industrie agroalimentaire dans le passé plusieurs personnes se sont installées dans l'Est ontarien pour pouvoir exploiter les terres mais au milieu des années 1950 c'est vraiment l'industrie automobile qui a connu un boom important dans les régions mentionnées par M. Stéphane donc il vous reste seulement une chance par la suite une seule question va valoir des points la question 21 par la suite pour vous frayer un chemin sur le podium mais c'est pas grave tant qu'on en apprend tous les jours vous voyez à l'instant nous venons d'avoir quelqu'un qui s'est faufilé sur le podium en fait je sais pas c'est quoi un ibex ou un elbex un animal c'est fabuleux que vous allez pouvoir découvrir en temps et lieu donc on poursuit maintenant avec la dernière question officielle de ce quiz qui va comme suit les francophones de l'Ontario peuvent retracer l'histoire de leur communauté sur plus de combien d'années est-ce que c'est vous avez eu un petit indice lorsqu'on a parlé d'Étienne Brûlé mais est-ce que c'est il y a 5000 ans il y a 1000 ans est-ce qu'il y a 200 ans ou il y a 400 ans un plus de 400 ans plus de 200 ans ou plus de 1000 ans ou même 5000 ans donc pendant ce temps je suis allé faire une recherche sur savoir c'était quoi un ibex c'est un bouquetin le bouquetin des Alpes bouquetin ou ibex c'est un mammifère de la famille des bovidés donc ça ressemble en quelque sorte à un bouc un animal avec des grosses cornes que vous allez pouvoir aller voir sur internet aucun rapport avec la francophonie mais la bonne réponse qu'on cherchait c'était quoi Stéphane? donc c'est plus de 400 ans donc comme on le disait tout à l'heure avec Étienne Brûlé dans les années 1600 je pense à 112, 113 donc c'est plus de 400 ans que les francophones se taillent une place disons sur le territoire de l'Ontario 116 bonnes réponses c'est quand même pas si mal donc on va regarder le podium une dernière fois avant la question ouverte à la fin c'est parti c'est un nuage de mots avant de voir le podium un mot exprime ta francophonie donc oui donc pour terminer ce qu'a hout on célèbre la journée des franco-ontariens on vous donne 30 secondes en un mot exprimez votre francophonie c'est quoi pour vous votre francophonie choisissez votre mot qui la représente le mieux et on va voir ce que les joueurs récentent disons pour leur francophonie encore quelques secondes et c'est parti c'est le mot k-out que tout le monde et regardons si on a eu des bonnes réponses pour une raison très bizarre j'ai le mot k-out seulement qui reste devant moi on le voit ici bon français pas d'accent pas de CCD je veux dire donc ça prend un CCD franco-ontarien Canada on a quand même il y en a qui aiment Harlow est-ce que Harlow est-ce que Harlow est-ce que c'est vraiment en lien avec ta francophonie c'est ce que c'est on a un beau franco-ontarien qui revient souvent donc regardons rapidement le podium de qu'est-ce qui en est on a l'animal qu'on vient de découvrir le bouquetin en troisième place le yak et en première place donc le yak s'est fait ravir sa première place par le bison ce bison rapide donc wow quel beau podium assez impressionnant merci donc félicitations c'est ce qui met fin à ce k-out de la francophonie j'espère qu'ils en avez appris beaucoup comme vous pouvez voir l'histoire de l'Ontario français a quand même plusieurs plusieurs couches plusieurs choses intéressantes qu'on peut apprendre donc n'hésitez pas à célébrer une deuxième fois ce dimanche le 25 septembre vous allez pouvoir vivre d'autres activités de la sorte dans vos communautés je sais qu'il existe plusieurs activités près de chez vous c'était dans la région de Kingston le centre culturel frontenac vous propose quelque chose à Ottawa vous avez le festival franco à Pembrook vous avez également une célébration donc visitez les différentes activités qui ont lieu dans vos villes respectives et pour terminer cette diffusion aujourd'hui pourquoi pas se laisser avec l'Homme des Franco-Ontariens qui est notre place de Paul Demers on a pu apprendre tout à l'heure quelques petites paroles de cette chanson-là donc si vous voulez bien on se laisse avec ça et on vous souhaite une excellente journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontarien pour ne plus avoir notre larme dans nos poches je vais chanter je vais chanter que tu viennes pointe aux roches ou d'Orléans je vais chanter je vais chanter pour mettre les accents pour mettre les accents là où il est beau il faut se lever il faut se lever il faut célébrer il faut célébrer il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain notre place pour un avenir meilleur notre place donnons-nous la main notre place ça vient du fond du coeur que tu viennes de la fontaine ou de nos vêtements je vais chanter 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 pour mettre les accents là où il le faut il faut se lever il faut célébrer il faut célébrer notre place je vais pour demain notre place pour un avenir meilleur notre place donnons-nous la main notre place ça vient du fond du coeur je vais chanter je vais chanter je vais chanter je vais chanter notre place aujourd'hui pour demain notre place aujourd'hui pour demain pour un avenir meilleur notre place notre place donnons-nous la main notre place ça vient du fond du coeur je vais chanter .. nous pense que nous Merci.